Mon nom c'est Marcelin Bazailly, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et ça fait bientôt 11 ans que je suis au Saguenay-Lac-Saint-Jean et voilà. Je suis arrivé ici, on m'a dit une Québécoise qui est partie donner des cours en France, dans mon école où j'étais, qui m'a dit après mon cours, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit « Hey toi » bon je ne sais pas ce que ça me disait « Toi là, je veux te voir au Saguenay-Lac-Saint-Jean ». Je veux que tu viennes là-bas parce qu'avec ton énergie, on n'a pas de danse africaine, on n'a pas le truc africain là-bas, encore il faut que tu viennes pour donner encore une nouvelle source à ma région. Donc j'ai dit « Waouh, au Canada ». Et donc, moi je suis venu une fois, j'ai fait mon atelier, je suis reparti, une autre école encore m'a invité, je suis revenu, deux, trois, après je me suis dit « Non, ça marche pas là ». Là, là, tu te mets en amour avec la région parce que je suis arrivé, le même jour où je suis arrivé, je suis parti, ils m'ont invité chez eux, j'ai des amis en plus que je connais, je n'ai jamais vu de ma vie, et ils m'ont dit « Va visiter la maison ». Hein ? Quoi ? Moi je viens de Nice là, j'étais en France là, on nous reçoit au balcon ou au salon, et là on me dit « Non, visite, une grande maison, tous ceux dans la chambre, va au sous-sol, fais ce que tu veux ». Ça, ça m'a marqué, c'est rien, peut-être pour d'autres, mais moi, c'est venu me chercher, comme si j'étais dans mon pays. Et c'est à partir de là l'amour du, je ne veux pas dire du Québec, mais moi je suis dans cette région. C'est à partir de là, j'ai eu l'amour du Saguenay, je dis, je les appelle, ils ont eu un comportement, je les appelle les Africains blancs, parce que c'est la même chose que tu arrives en Afrique chez les gens, ils t'accueillent la même chose, pareil, ils ne te connaissent même pas, ils te laissent dormir. Donc moi, ça m'a permis encore d'aimer cette région, et jusqu'à aujourd'hui, je suis resté, donc voilà, c'est ça qui m'a permis d'être là. L'objet de mon pays d'origine, c'est le djembe, le tamtam. Pourquoi ? Parce que c'est la communication. Et ça, pour moi, c'est tellement important parce qu'ils parlent toutes les langues, ils réunissent tout le monde, et il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, que tu sois vert, même les animaux, quand ils entendent un bruit djembe, il y a quelque chose qui se passe. Donc pour moi, c'est l'objet de vivre ensemble, un objet sans couleur, qui réunit toute l'humanité. Voilà, qui réunit toute l'humanité, c'est ça. Et c'est, pour moi, la communication, s'il y avait la communication dans le monde aujourd'hui, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Ah, ça c'est mon groupe. C'est mon groupe, les cowboys frignants. L'Amérique pleure. Ça dit tout, là, de ce qu'on vit aujourd'hui. Ça c'est... Ce n'est pas seulement le Québec, mais avec ce qui se passe aujourd'hui en Amérique, je pense que l'Amérique pleure. C'est une chanson qui, quand tu l'écoutes, tu prends une seconde avant de te réveiller, de comprendre vraiment la réalité. Donc ça, c'est... Je trouve ça tellement important. Il ne faut jamais baisser les bras. Quand tu quittes ton pays pour venir dans un autre pays, tu ne dois jamais baisser les bras. Quoi que tu fasses dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Et pour moi, c'est ce qui me fait que chaque jour, j'encorde de l'énergie. Et je crois en cette région parce que je ne baisse pas les bras. Moi, l'ambassade de l'Ambassade, je ne sais pas comment vous l'expliquer parce que c'était un rêve de voir un organisme comme ça dans cette région. Je me rappelle quand Mme Néron était à l'opposition, elle nous avait consulté. J'ai été parmi les gens qui l'avaient consulté. J'avais parlé de ce genre de projet, que c'était un rêve, qu'il fallait ça dans cette région, cet organisme de ce genre. Et je suis tellement content d'avoir cet organisme avec tout le travail qu'ils font pour faire la promotion de cette belle région pour les immigrants. Même pas seulement les immigrants, je pense que c'est aussi le vivre ensemble, vous comprenez. Donc je pense que c'est un organisme à beaucoup encourager, à beaucoup supporter. Parce qu'il faut ça dans cette belle région, qui est comme le Saguenay. Et moi, quand je vois ce qu'ils font, je suis vraiment content parce que ça donne encore l'envie aux gens de venir dans cette belle région. Et puis quand tu arrives ici, quand tu croises l'ambassade de l'Ambassade, tu ne peux pas regretter de les avoir rencontrés. Je pense que c'est du bon travail à encourager. Donc voilà.